Allez, nouvelle étape, ici on aura Duquesne, toujours avec Thuidil et avec Carlos Lafonte Parias, l'entraîneur d'un cheval que vous allez voir dans un instant, l'ex entraîneur maintenant, d'un cheval que vous allez voir dans un instant, Recoletos. Alors Recoletos, Carlos, comment il était quand vous l'aviez à l'entraînement ? Ce cheval, depuis qu'il est arrivé à l'entraînement chez moi, il a montré beaucoup de qualités, avec un très bon caractère, contrairement à un peu à l'étiquette que les amis au fils de Weeper, on a toujours dit que c'était des choix de caractère, lui c'était un cheval très facile à l'entraînement, vous le voyez ici, qu'il commence à s'adapter à cette nouvelle vie assez facilement, en ce moment, ce n'est peut-être pas la meilleure période pour le voir, parce que ça fait un mois et demi qu'il est sorti de l'entraînement, donc il est en période de changement physique, il est encore cheval de course, il n'est pas étalon, il n'est pas cheval de course, mais bon, on attend. Quel était votre meilleur souvenir avec ce cheval-là ? Mon meilleur souvenir, c'est quand il a, bon, les Muguets, même si c'était un groupe 2, c'était une course qui était très importante à gagner, c'était les premiers paris après avoir couru toute l'année de 3 ans sur des 1000 mètres, donc c'était un challenge assez important, il nous a montré que toute la suite de sa carrière, c'était un essai qui a été très positif, et bon, mais après, à partir de ces courses-là, ça n'a été que des satisfactions. Bon, l'année dernière, on avait excité à le faire, j'avais excité à courir les Jacques-le-Marois à 3 ans, mais bon, il avait pris dur dans les Jockey-Clubs, qu'il a failli, sans doute, les très mauvais numéros à la corde, qu'il a eu, ça l'a sans doute coûté la course, parce que si on regarde la course, à 5 mètres de poteau, il est encore en tête, et je pense que les numéros, bon, il a montré ces jours-là, qu'il a montré qu'elle est de 1100, c'était un peu le bout du monde. On rappelle, il était 3e du prix du Jockey-Club, tout de même, et donc 2e l'an dernier du Jacques-le-Marois. Tout à fait, c'est un cheval qui a gagné, il a gagné groupe sur 16, 18, des 1000, des 1100, donc il est très très polyvalent. Mais bon, je pense qu'entre 16 et 18, ça ne distante pas d'élection. Carlos, vous avez des Poulinières ? J'en ai quelques Poulinières, oui, qui évidemment vont venir à raconter tous. Merci, merci Carlos. On va demander un petit mot à Vincent Rimeau. Vincent, on va te, pardon, Vincent, un petit mot, un petit mot sur Recoletos, donc il est venu, un petit mot sur Recoletos, mais un petit mot ça suffit pas, hein, mon dieu c'est un peu court, on aurait pu dire, Dieu il y a des choses en somme, il y a plein de choses à dire sur ce cheval là, on peut pas juste se raccourcir à dire un petit mot sur Recoletos, soyons sérieux, un double gagnant de groupe, le meilleur mailer d'âge en Europe l'année dernière, devant vous mesdames et messieurs. Il a gagné le Gannet, il a gagné le Moulin de Longchamp, il est deuxième du Jacques Lemarrois, c'est le cheval qui cette année a approché de plus près Alpha Centauri dans une ligne d'arrivée. Et c'était dans le prix Jacques Lemarrois, effectivement. Mais c'était pas qu'un 4 ans, parce que c'était aussi un 3 ans, le cheval là il a gagné le Rockstar Angis, il a gagné le Gréful, il est troisième du jockey club, donc il a une carrière exceptionnelle cette année, donc c'est un super cheval de course, qui rentre en France cette année au Canet, je pense personnellement que c'est un très beau cheval, après je peux me tromper, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais je n'ai pas entendu beaucoup de critiques aujourd'hui, on a déjà eu un peu de monde de passé, donc c'est un beau cheval, très harmonieux, très chic, très correct dans ses aplombs, qui se déplace très bien. Le Canet va le soutenir j'imagine en jumenterie ? On va le soutenir, on va lui mettre moins de jument qu'autrefois, mais on va quand même lui mettre des juments, son propriété va le soutenir, Monsieur Inorosa a acheté des juments, il va lui mettre une douzaine de juments, Carlos va envoyer des juments, et puis tous les éleveurs qui savent reconnaître un bon cheval vont lui envoyer des juments. Merci, merci, on rappelle son prix de Saï ? 8000 euros poulain vivant. Merci beaucoup, et merci à Recoletos, le fils de Whipper, qui rentre donc étalon au Canet, et merci à notre partenaire également Thuidil. Merci. 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 Merci.